alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis en ce début de semaine lundi 4 avril 2022 17h11 du Québec j'espère que vous allez bien même si ça va mal et qu'on est comme dans un espace de temps bizarre, unique, incomparable dans l'histoire de l'humanité beaucoup de choses se passent, se produisent, d'événements aussi et il y en a plusieurs autres à finir, restez à l'écoute pendant ce temps-là on fait un saut dans l'Égypte ancienne, beaucoup de gens ont passé leur vie à étudier les pyramides entre autres et on apprend des choses de plus en plus fascinantes sur ces constructions-là et c'est ce qu'on va aller faire ensemble, puis je le sais que vous êtes au courant de ça il y a plusieurs, plusieurs archéologues, plusieurs scientifiques et des gens ordinaires qui ont été passionnés et ont passé leur vie à essayer de décrypter le mystère de l'Égypte ancienne et des pyramides qui sont selon plusieurs de ces gens-là beaucoup plus vieilles qu'on ne pense et qu'on nous les a présentées comme le sphinx d'ailleurs donc les pyramides seraient pour beaucoup de ces individus un ancien système énergétique construit par une civilisation avancée bien avant ce que l'histoire nous raconte et ça c'est Strange Sound qui nous fait un petit clin d'œil là-dessus c'est pas nouveau, vous en avez déjà entendu parler, c'est de plus en plus crédible et sérieux les pyramides de Guizet entre autres ont été construites avec du granit nous raconte Strange Sound, pierre conductrice lorsqu'elle est exposée à la chaleur et à la pression et à l'eau tous ces éléments-là sont concernés justement sur le plateau de Guizet et du calcaire, pierre semi-conductrice, le granit est venu de très loin en plus ils sont allés le chercher de 500 à 600 kilomètres de cet endroit-là et a été intentionnellement importé, on voulait cette pierre-là absolument les déserts ont des tempêtes de sable naturellement le vent bombarde le calcaire avec du sable hautement chargé en positif générant des quantités massives d'énergie électrostatique qui plutôt que d'être stationnaire comme la plupart des statiques traverseraient plutôt le calcaire charge tendance à gagner des électrons car il s'agit d'un semi-conducteur puis dans le granit conducteur par la suite le granit est plus conducteur mais a une charge positive donc il ne construirait pas le même niveau de charge statique que le calcaire le calcaire a également un niveau de résistance thermique qui empêcherait la pyramide de dégager un excès de chaleur dans les chambres inférieures, on aurait trouvé du fil de cuivre qui canaliserait l'énergie de la pierre dans les sarcophages bloc de granit, condensateur, batterie primitive peut-être le fil n'est pas nécessaire car le granit, s'il est suffisamment chargé ionise l'air à l'intérieur il serait ensuite utilisé pour ioniser l'air afin de créer un plasma conducteur penser aux éclaireurs et tirer vers les autres pyramides qui seraient des récepteurs avec des capuchons en or pour conduire les faisceaux ioniques c'était un ancien système de génération d'énergie qui envoyait l'énergie accumulée dans l'air plutôt que par des fils comme une idée un peu du type Tesla les pyramides du désert construites en calcaire et en granit produisaient de l'énergie et les autres pyramides recevaient l'énergie c'est un système perdu pour nous maintenant mais il aurait probablement fourni de l'énergie de la même manière à des endroits partout dans le monde ils ont mesuré plus de 100 000 volts imaginez-vous d'électricité par mètre dans des tempêtes de sang c'est la seule conclusion logique à la raison pour laquelle ces montagnes artificielles ont été construites impliquant une quantité importante d'efforts pour créer tout cela si cela est vrai notre connaissance des civilisations anciennes et de la découverte de l'électricité est complètement erronée donc fascinant et ça m'a amené à tomber sur une vidéo d'une chaîne que j'aime beaucoup la chaîne History qui a un petit capsule sur l'Égypte ancienne aussi et là on fait référence au comment dire au voyage magique peut-être des Égyptiens à travers l'espace parce que on commence à je vous laisserai le lien de la petite capsule de History je vous résume ça puis vous pourrez l'écouter même si vous ne parlez pas anglais vous allez comprendre facilement de quoi il s'agit c'est le temple Athar qui est un des temples les plus imposants et les mieux préservés de l'Égypte parmi les nombreux temples qu'on a en Égypte et il y a un dénommé William Henry qui a passé des décennies à étudier toutes les hiéroglyphes et l'Égypte ancienne et il a remarqué un pharaon par exemple installé sur un vaisseau créé par Péta qui était le dieu de la technologie en Égypte et on voit dans l'art de cette époque-là et dans l'art aussi dans plusieurs autres pays et même on fait référence à Jésus dans sa montée vers le ciel qu'on voit la forme d'une bulle partout même des pharaons dans une bulle bleue que vous allez voir sur un vaisseau entouré de deux dieux et ces vaisseaux-là t'amèneraient on les appelle les vaisseaux de l'éternité entre autres dans ce qui est à trait de l'Égypte ancienne mais on concernant la forme de la bulle c'est fascinant est-ce que c'est de l'art est-ce que c'est quelque chose d'autre que ça voulait dire qu'est-ce que les artistes qui ont peint ça voulaient dire est-ce que c'était une façon peut-être de voyager avec une énergie quelconque que certaines personnes pouvaient voir seulement je ne sais pas et c'est de ça dont il y a question et on nous amène même à la vidéo la fameuse vidéo de Gimbal où on voit les pilotes américains en train de filmer un objet tout le monde a vu cette vidéo-là captée sur le radar et on voit aussi autour de cet objet-là une fameuse bulle d'énergie donc est-ce que c'est une question de bulles distributrices d'énergie ou quelqu'un comme on le voit très bien ici la bulle blanche quelque chose que tu ne vois pas nous dit un ingénieur Travis Taylor astrophysicien que tu ne vois pas quand les F-18 ou d'autres types d'avions se déplacent tu ne vois pas cette bulle d'énergie-là mais tu la vois très bien dans la vidéo qui avait été filmée de cet objet très bizarre qui suivait ou qu'on avait filmé à partir d'un F-18 ou je ne sais plus quel appareil américain par des pilotes américaines donc fascinant il y a sûrement quelque chose qui est solide dans tout ça on a sûrement moi c'est ma théorie a été visité par des civilisations avancées ou peut-être même nous revenant dans le passé voyageurs du temps tout est possible pour voir où on en est rendu dans notre évolution mais ça pose plusieurs questions auxquelles on n'a aucune réponse puis c'est pas si facile qu'on nous décrit à l'école puis dans les livres c'est beaucoup plus complexe que ça et on a des événements qui nous attendent encore il y en a qui sont venus et il y en a d'autres qui vont venir qui font en sorte qu'on vit dans une période très très unique je vous laisse les deux liens le lien de Strange Sand et le lien d'History donc vous allez voir c'est fascinant cette petite capsule-là puis c'est facile à comprendre vous avez compris ce qu'était le condensé je vous ai fait le condensé de ce qu'il y a là-dedans il y a de plus en plus de sceptiques puis il y en aura de plus en plus journaux le monde le monde le monde le monde le monde Sous-titrage Société Radio-Canada